hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de jupe en fonction de sa morphologie vous le savez j'ai déjà parlé de robes j'ai déjà parlé de pantalons j'ai déjà parlé de jeans et bien aujourd'hui on va parler de jupe et quelle jupe choisir justement selon sa morphologie avant de démarrer comme toujours je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux que ce soit facebook instagram tik tok linkedin je suis présente également sur ces réseaux et vous pouvez retrouver tous les liens juste ici en dessous vous pouvez aussi retrouver dans le lien de la description ici le lien vers les différentes formations formations en ligne ou formations en présentiel ainsi que le programme je vous mets tout ça juste ici en dessous on démarre donc tout de suite cette vidéo avec la première morphologie la morphologie en a donc pour rappel cette morphologie a les épaules un petit peu plus étroite et les hanches un petit peu plus large et donc on va être assez regardant justement au type de jupe que l'on va utiliser pour ne pas rajouter inutilement du volume donc idéalement pour cette morphologie on va plutôt partir sur une jupe un petit peu plus taille haute très légèrement évasée très légèrement trapèze sans trop d'informations donc c'est à dire que idéalement il n'y aura pas trop de plis il n'y aura pas de pinces il n'y aura pas de poche sur le côté donc type jupe cargo par exemple on va plutôt éviter on va éviter comme je disais les jupes plissées on va éviter les jupes effet un petit peu plus boule donc notamment avec deux pinces sur le devant qui vont donner cet effet un tout petit peu plus boule et on va éviter également les jupes portefeuille qui vont rajouter du volume donc idéalement ici vraiment la jupe assez simple taille haute un tout peu plus évasée voire pourquoi pas un tout petit peu plus droite mais pas crayon attention à ne pas confondre non plus jupe droite et jupe crayon qui sont complètement différentes la jupe droite comme son nom l'indique elle est droite d'accord la jupe crayon elle va faire un tout petit peu plus comme ceci elle sera un tout petit peu plus coupé en léger v comme ceci est recintré un tout petit peu plus soit juste au dessus du genou soit juste en dessous et donc ça forcément la jupe crayon est plutôt à éviter si maintenant le a est léger on peut partir aussi sur une jupe droite bien taille haute qui conviendra aussi très très bien par contre si c'est trop évasé ça ne fonctionnera pas non plus parce que ça va rajouter du volume et donc on fait bien attention à ça aussi si on veut allonger sa silhouette ça c'est la même chose pour toutes les morphologies on va aussi faire attention à ce que le haut choisi soit plus ou moins du même camailleux ou de la même harmonie de couleurs pour ne pas créer une silhouette coupée en deux de façon trop nette et trop marquée donc si vous voulez vous allonger vous affiner vous délancer le principe est le même on joue plutôt sur des camailleux chose dont on aura pas besoin de faire attention par exemple sur une robe mais bien avec une jupe pour la morphologie en v donc là c'est l'inverse de la morphologie en a dans le sens où on a les épaules qui sont un tout petit peu plus large que les hanches donc ici en fonction de nouveau de votre morphologie mais aussi de la structure la corpulence etc bien évidemment vous le savez si vous suivez mes vidéos la morphologie n'est pas le seul point de départ ici ce sont des généralités pour vous aider et bien pour la morphologie en v on va plutôt faire l'inverse du a donc on peut apporter un tout petit peu plus de volume donc ici on peut partir sur une jupe légèrement plissé on peut partir sur une jupe avec des pinces ou une jupe portefeuille par exemple ça fonctionnera très très bien si on ne veut pas rajouter trop de volume on part plutôt sur une jupe droite on va par contre éviter les jupes crayon qui en général seront un peu moins intéressantes parce qu'elles vont plutôt mettre en évidence justement le fait que les hanches ici sont un petit peu plus étroite que les épaules comme les jupes qui sont très très moulantes et très très près du corps mais là c'est plutôt à éviter aussi donc on part plutôt ici sur de nouveau pourquoi pas quelque chose de légèrement évasé sur une jupe un peu plus patineuse aussi si la silhouette le permet et que on a envie de rajouter un petit peu plus de volume à ce niveau là et si on ne cherche pas trop de volume on part plutôt sur du plus droit ou sur une jupe portefeuille par exemple ça peut être très intéressant aussi pour la morphologie en h on est ici sur une morphologie où les épaules et les hanches sont sur le même alignement et la taille sera considérée ici comme légèrement marquée pour cette morphologie l'idéal c'est donc de partir sur du plus droit l'alignement des épaules et des hanches est un atout de cette silhouette donc on ne va pas chercher à rajouter trop de volume un peu comme pour la morphologie en a finalement on ne va pas rajouter trop de volume donc les jupes qui sont trop plissées qui sont trop volumineuses jupe tutu etc on va plutôt éviter on va plutôt partir sur une jupe qui est droite qui est droite et fluide pourquoi pas portefeuille ça peut tout à fait fonctionner aussi mais toujours avec cette optique de jupe un petit peu plus droite idéalement ce sera toujours beaucoup plus flatteur pour cette morphologie et ici elle n'est pas spécialement obligé d'être taille haute ça peut être une jupe taille mi haute avec une jolie petite blouse fluide par dessus la blouse peut être subtilement rentrée à l'intérieur de la jupe si la taille est légèrement marquée et un tout petit peu blues et par exemple on va pas receinturer ici au niveau de la taille en tout cas pour cette morphologie et pour la dernière morphologie donc la morphologie en x on est ici sur les épaules et les hanches qui sont sur le même alignement et la taille ici qui est marquée et donc pour cette morphologie là par contre on va plutôt partir sur du taille haute donc là on peut vraiment aller vers différents types de coupes tant que la jupe est taille haute ça va vraiment être nécessaire ici c'est ce qui va en tout cas mettre le plus en valeur et en évidence cette morphologie bien évidemment ensuite pour le reste tout dépend de votre corpulence donc si vous n'avez pas envie de rajouter du volume à votre silhouette parce que vous êtes une corpulence moyenne à pulpeuse par exemple eh bien on peut alors de nouveau se référer au conseil de la morphologie en a où on va éviter les matières ou les pièces qui apportent du volume donc tout ce qui est matière aussi volumineuse ça on va faire attention si on veut pas rajouter du volume au niveau de sa silhouette des matières trop épaisse trop volumineuse type froufrou volant etc ça on fait attention parce que ça va toujours rajouter du volume si maintenant on est une silhouette qui est assez mince assez menu et qu'on souhaite justement lui apporter un petit peu de volume là ça peut être très intéressant par contre de jouer là dessus donc on va toujours aussi bien sûr équilibrer les volumes par rapport à sa silhouette et par rapport à ses objectifs ça c'est très important une question qui revient aussi c'est est ce qu'on peut porter une jupe avec des motifs si on a des formes alors oui bien sûr tout dépend après bien évidemment de quel type de motifs si on est sur des gros motifs qui sont très contrastés ça va automatiquement rajouter du volume sachez le maintenant on essaye aussi d'équilibrer par rapport à la silhouette donc si on a une silhouette qui est assez pulpeuse et que par contre on part sur des tout petits motifs mais la silhouette paraîtra plus pulpeuse donc on essaye aussi qu'il y ait une harmonie visuelle entre la silhouette et les motifs ça ça va être important aussi et donc en l'occurrence ici pour la pièce de la jupe en question on va faire attention aussi à ces petits détails et une dernière petite parenthèse par rapport à la jupe sachez aussi qu'il ya différentes longueurs de jupe possibles donc soit la mini jupe donc là ça veut dire que c'est au dessus du genou après ça peut être mini mini donc extra court là on est vraiment sur une jupe qui sera très très courte mais mini ça veut dire au dessus du genou ensuite on a midi donc là c'est au niveau du mollet ça coupe plus ou moins au milieu du mollet et on a long donc là ça arrive en général à la cheville donc la longueur idéale si c'est long c'est au niveau de la malléole la longueur idéale si c'est mini c'est au dessus du genou après au niveau de l'aisance c'est à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise bien évidemment il y en a qui seront à l'aise si c'est plus court il y en a qui seront moins à l'aise si c'est plus court mais c'est les deux longueurs les plus faciles à porter la plus difficile à porter c'est la longueur midi puisque la longueur midi va automatiquement tasser la silhouette donc si vous avez de longues jambes proportionnellement au buste ça peut être intéressant mais si vous êtes petit tout que vous avez de petites jambes proportionnellement par rapport à votre silhouette là ce sera un petit peu moins intéressant donc on fait vraiment attention à cette longueur midi qui peut alourdir et tasser un petit peu plus la silhouette donc en cas de doute on part soit sur du long donc longueur malléole par exemple soit sur du court donc au dessus du genou et là vous êtes certaine que ce sera un plus bel équilibre par rapport à votre silhouette donc voilà ici pour mes conseils pour lesquels jupe choisir selon sa morphologie j'espère que ça vous aura aidé à faire les bons choix les bons choix de pièces les bons choix d'association et si vous avez encore un doute posez moi votre question juste ici en dessous en commentaire vous le savez c'est toujours avec plaisir pour échanger avec vous et répondre à vos questions nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine rendez vous samedi à 9 heures comme chaque samedi sur cette chaîne d'ici là je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous bye bye